Alors je m'appelle Jeanne-Marie, je suis née à Toulon en 1946, donc j'ai 74 ans aujourd'hui pour parler de cette vie qui a été très dure mais tant protégée de ce dieu d'amour. Je suis née de 6 kilos, la onzième et je venais par le siège et je devais mourir. Parce que la sage-femme elle disait ce sera un grand miracle si elle vient et finalement je suis venue dans ce monde. J'avais 8 ans lorsque ma soeur était de l'autre côté de la route et je n'ai pas vu le gros mastodonte qui arrivait et bien voilà l'accident est arrivé et j'étais sous le camion. Le conducteur est descendu, ma soeur était affolée et quand il m'a sorti j'étais complètement indemne. ça a été vraiment un vrai miracle. À l'âge de 13 ans j'ai eu une péritonite appendiculaire et là ma mère m'a laissée pendant trois semaines dans un coin et j'avais deux litres de pus dans le ventre et j'étais en train de mourir. Elle n'avait pas d'argent pour payer le médecin et quand après elle a vu l'agonie que j'allais mourir alors là le médecin est venu et évidemment il a secoué. Il lui a dit mais vous voyez pas que votre fille est en train de mourir. Et puis on a fait tous les hôpitaux alors ils m'ont conduit par une ambulance. On a cherché tous les hôpitaux du coin pour savoir si quelqu'un voulait me prendre. Personne ne voulait me prendre. Et puis à l'hôpital Foch au boulevard de Strasbourg à Toulon, là il y a un chirurgien militaire qui a dit moi je vais la prendre, je vais sentir le coup. Et puis avec une infirmière ils m'ont opérée et ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et puis je n'avais plus de cheveux. Je pesais 25 kilos. On m'avait ouvert tout le ventre et j'avais des drains. Et ma mère elle a commencé un peu à s'intéresser à moi pour me donner un peu d'affection et mon père était très jaloux. Un jour je suis sortie dans la cour et là par haine contre moi, il m'a donné un grand coup de pied dans le ventre et je suis tombée contre le lavoir et inanimée. Là encore le Seigneur, sans que je le connaisse je dis le Seigneur parce que ça ne peut pas être autrement. Et là deux années plus tard j'avais des cheveux très longs. J'étais comme une plante régénérée. Et ma mère elle a dit on ira voir le chirurgien qui t'a opéré. Et le chirurgien il me regardait et j'ai dit mais c'est cette jeune fille là que j'ai. J'étais tellement, on aurait dit Buchenwald, j'étais tellement affreuse que c'était pas possible. Il a dit mais c'est une régénération. Après bien sûr mon père avait une haine contre moi. Pourquoi ? Parce que l'ennemi savait qu'un jour je rencontrerai Jésus-Christ. Et c'était contre moi. Une fois il m'a couru derrière avec un gros fer, les gros fers d'avant. J'ai eu le temps dans l'alcool de baisser la tête. Il m'aurait écrasé la tête. Une autre fois il m'a frappé avec la boucle. Tout ça pour des bêtises. Il m'a mis KO carrément par terre. Et une autre fois il était en train de m'étrangler. J'étais syanosée. Je pouvais plus. J'avais la langue qui était dehors. Et justement ma soeur est arrivée à ce moment là et elle lui a dit lâche là. Et il m'a lâché et il a dit je t'aurai un jour. C'est Satan qui parlait parce que mon père était possédé. Et il était d'une violence inouïe et alcoolique. J'ai vu ma mère frappée, battue. Une fois elle a pris une bouteille de vin en plein visage où elle a été déformée. C'était constamment la violence, la violence, la violence. Jusqu'au jour où il est arrivé un moment où c'était tellement dur, tellement difficile que j'ai quitté le domicile à l'âge de 15 ans, 16 ans. Je suis partie à Paris. C'est là où ma soeur, elle m'a accueillie chez elle. Là, bon, ce temps-là, ça n'a été pas facile non plus parce que ma soeur, elle avait le même caractère que mon père. Bon, j'ai dû être bien patiente pendant tout ce temps-là. J'ai fait un peu n'importe quoi. J'ai, bon, protégé et toujours gardé et protégé. Les années ont passé. Bon, j'ai rencontré mon premier mari. Ce premier mari, bien sûr, il était très séduisant. C'était un homme qui faisait 1m91, 95 kg. Il était rubiman, très beau et sous un arbre, on crève de sang. C'est vrai, je l'ai toujours dit. Et j'ai vécu maritalement avec cet homme. Mais vraiment, c'était incroyable parce que, en fait, j'étais son objet, mais affreux. C'était affreux. Je suis tombée enceinte et il ne voulait pas de cet enfant. Je vivais maritalement, bien sûr. Et puis, j'ai commencé à me trafiquer pour avorter. J'étais enceinte de 3 mois, à peu près. J'avais 23 ans, à peu près. Et puis, après, quand j'ai commencé, évidemment, à me trafiquer, eh bien, je me suis infectée parce que je me mettais des injections de mer Trilorillet. Et c'était en 1971, c'était interdit de faire l'avortement, d'avorter. Et puis là, ils m'ont dit, vous êtes vraiment insensés parce que vous auriez pu rester paralysé. Et évidemment, bon, avant de rentrer à l'hôpital pour cette infection, j'ai eu une hémorragie incroyable. Et je suis arrivée à 6 de tension. Et là, j'ai été transportée à l'hôpital, bien sûr. Et bon, là, ils m'ont fait l'avortement puisqu'ils m'ont dit, de toute façon, avec ce que vous avez fait. L'enfant peut naître ou sans bras ou aveugle. Donc, bon, voilà. Bon, on faisait pas... À ce moment-là, on faisait pas des églotraties. Et puis après, malgré tout ce que je subissais avec cet homme, j'étais mordu, j'étais vraiment amoureuse. Mais cette passion horrible qui nous emmène à la destruction. Et je me suis battue avec lui. Vraiment, c'était incroyable. Et évidemment, je faisais pas le poids, mais j'étais dans une souffrance extrême. Et puis, bon, je me suis mariée avec lui. Et là, j'ai commencé à voir le vrai visage de cet homme. Et c'était vraiment un narcissique, une personne que j'étais pour lui, sa proie. Il m'a torturée, perversité, puisqu'en fait, il savait pas qu'il était homosexuel. Mais il me persécutait. C'était inouïe. Je hurlais de douleur. J'en pouvais plus. Je souffrais. C'était incroyable. Il m'attrapait. Il m'attachait. Il faisait des choses horribles. Et je pleurais. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Et puis, jusqu'au jour où il a rencontré une autre femme. Bon, c'était en 1979. Et là, j'ai commencé à être boulimique, mais au plus haut degré. Je suis arrivée à un degré. Alors, je me droguais au miel, au départ. Et il me fallait, il me fallait le sucre, comme la drogue pour la drogue. Ça m'a duré 11 années. Parce que j'ai commencé... Je suis pas arrivée encore à l'anorexie. Mais je mangeais des quantités de nourriture. Je m'achetais plein de nourriture ordinaire. Et puis, après, j'allais vomir. Et je vomissais 10 fois par jour. J'avais la main mutilée, comme ça, à force, à force de me faire vomir. Et puis, 11 années, comme ça... Après, j'avais rencontré mon deuxième mari. Bon, mais j'étais encore boulimique. Parce que je me suis mariée après. Ça s'est arrêté en 91. De 79 à 91, j'étais dans... C'était horrible. Mais il est arrivé un moment... Un jour, j'ai fait une boulimie incroyable. L'estomac ne pouvait plus. L'estomac était arrivé à un stade où il allait craquer. Je suis allée pour essayer de vomir, mais c'était pas possible. Je pouvais même plus me relever. Parce que l'estomac était hyper distendu. Et là, à un moment donné, j'ai entendu une voix. Et c'était la voix de Dieu, qui disait, l'abus de la table ne rentrera pas dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai hurlé comme une bête dans les waters. Et quelque chose est sorti de moi. Une puissance d'instruction. Une libération incroyable. Ce jour-là, j'ai pas venu. J'ai senti dans mon estomac que mon estomac se reconstruisait. Tout était dissous. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai été libérée. J'étais dans mon magasin. Et il est arrivé un jeune homme, un jour, comme ça. Et il me parlait qu'il voulait m'évangéliser. Mais quand j'ai vu après, bon, il me baratinait, il me draguait. Et alors, quand j'ai vu ça, je l'ai mis dehors. Et puis, entre-temps, un jour, j'étais tellement désespérée. Dans la rue, je hurlais. Et je disais, est-ce qu'il existe quelque chose ? Et comme je faisais les pieds chez les personnes, j'étais allée faire les pieds à une dame qui faisait partie, justement, de cette philanthropie. Et à un moment donné, j'étais en train un peu de me confier, de lui parler ma misère, tout ça. Et puis, j'étais à ses pieds comme ça. J'avais mis ma tête sur ses genoux. Et elle m'a dit, tu sais que Dieu existe. Quand elle a dit ça, ça a été une bombe en moi. Mais je ne peux pas comprendre. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et puis, elle m'a dit, bon, il y a la rosée du ciel, le dimanche, tout ça. Je l'ai suivi. Et c'était une secte. Mais ils m'ont donné les trois livres, le message à l'humanité, la divine révélation, les trois livres. Et puis, bon, ce qui s'était passé ce dimanche-là, c'était bizarre. On aurait dit que j'étais en esprit dans une petite bulle. Je me voyais en bas, mais j'étais dans une bulle. C'était quelque chose de spirituel que je ne peux pas comprendre. Et le soir, j'avais pris le livre. Comme moi, j'avais très peur de la mort. C'était quelque chose d'incroyable. Ce soir-là, j'avais lu le livre. Et à un moment donné, il y avait marqué, parce qu'il y avait des passages bibliques, il y avait marqué. Je vois d'abord une lumière qui tombe sur ce passage-là et les lettres, elles grossissent. Et j'étais en train de lire « Si tu crois, tu auras la vie éternelle ». Ça m'avait bouleversée, ça. Ça m'avait fait tellement du bien. Et alors, moi, je disais « Oh, mais moi, je crois ». C'était tellement naïf. J'avais rencontré un Italien. Et puis, il commençait à me mettre le grappin dessus. Et moi, je n'aimais pas, quand même, qu'on me mette… Et cet Italien était venu me voir. Et puis, il m'a dit « Si tu veux, Giovanna… » Enfin, moi, je parlais un peu l'Italien. Enfin, il me dit « Tu peux venir vivre avec moi pendant un peu de temps là-bas pour tuire cette secte-là ». Et je suis partie trois années à Turin. Et là, cet homme, il était Karl Marx, communisme. Enfin, il avait toute la panoplie et il essayait de le faire entrer encore là-dedans. Et là, un jour, cet Italien qui me possédait, mais ce n'était pas possible. Et comme j'avais gardé un logement à Nice, je l'avais gardé, j'avais mis mon frère dedans à l'époque. Heureusement, je suis restée trois ans en Italie. Et un jour, je ressentais dans mon cœur que je ne pouvais pas rester en Italie. Ce n'était pas ça, ma vie. Je voulais revenir dans mon pays. Et puis, lui, il avait déjà payé 200 000 lire pour que je déménage. Il avait tout combiné, me mettre le grappin comme ça dessus. Et moi, j'ai dit « Non, non, non ! » Je vais descendre un peu dans la rue, je vais marcher. Et là, je disais « Oh Dieu, qu'est-ce que je fais ? Je suis prise au piège ! » Et la voix de Dieu qui me dit « Pah ! » Ça a été comme une bombe. Et quand je suis remontée, j'ai dit « Voilà, la décision est prise dans mon cœur, je vais partir. » Il a été violent. Et toute la nuit, il a dit qu'il allait se suicider. Le lendemain, je partais parce que je voulais partir. Il faisait moins 15 à Turin. C'était en 85, avant mon baptême. Et à ce moment-là, je lui ai dit « Tu m'accompagnes à la gare ? » Avec une haine, comme c'est pas possible. Et dans la gare, je disais « Oh Dieu, fais que le train parte vite ! » « Fais que le train parte vite ! » Et puis, il est arrivé un moment, voilà. Là, j'ai été débarrassée. Retourner, c'est mon frère. Et puis, j'avais rien. J'avais pas d'argent. J'ai mangé du blé. J'avais très froid. J'avais rien. Mon frère, il me donnait pas grand-chose. Et puis, j'ai dit « Donne-moi du travail, oh Dieu ! » Et je suis sortie. Et c'est là, en sortant, que j'ai rencontré de nouveau ce jeune homme six années après. Et c'est là où, voilà, il m'a conduite dans son église. On m'a baptisée. Je comprenais rien. Mais je comptais sur cette voix qui me parlait et qui me dirigeait. Le temps a passé. Roland, c'était un faux frère. Un faux frère. Ah, tu pensais qu'il était chrétien ? Oui. Gentil, mais un faux frère. Tu l'as rencontré à l'église ? Non, je l'ai pas rencontré à l'église. Je l'ai rencontré dehors. Non, non, non. C'est après qu'il s'est converti. D'accord. Parce que moi, entre temps, bon, je le fréquentais. Je vivais pas encore avec lui parce que, bon... J'étais partie à Paris pour voir ma sœur. Parce que ma sœur, elle était entre les griffes d'un homme fou qui voulait la massacrer parce qu'elle voulait le quitter. Un fou. Et moi, j'étais allée. Et puis, le Seigneur m'avait vraiment conduite pour elle. Et à un moment donné, quand elle m'a raccompagnée à la gare de Lyon, j'ai eu une vision, là. Je lui ai dit, dans peu de temps, tu viendras me voir à Nice et tu te convertiras. Trois mois après, elle est arrivée. Et elle s'est convertie, bien sûr, d'une façon vraiment... C'était vraiment extraordinaire, bon, voilà. Et puis, Roland, bon, ben lui, quand ma sœur, elle s'est convertie, lui aussi, on était chez les Baptistes, à Nice, et s'est converti. Mais quand j'ai vu son témoignage, c'était moi son Dieu. C'était moi, c'était... C'est jamais converti. Et je suis née de nouveau 7 ans plus tard, c'est-à-dire en 92. Voilà, j'étais chez les Baptistes. Et là, même, je leur racontais des trucs. Ils m'ont regardée, je me disais, la pauvre, elle comprend rien. Mais ça fait rien. Ben, ils étaient intelligents parce qu'ils n'ont pas... Ils n'ont pas essayé de me faire comprendre quelque chose que si j'ai pas la révélation, qu'est-ce que tu veux faire ? Sans la révélation, c'est impossible. Alors, ils m'ont laissée tranquille et c'était le Saint-Esprit qui devait agir. Et ça, c'était très bien. Ils étaient très intelligents pour avoir fait cela. Bon, voilà, le temps a passé, tout ça. Et un jour, j'ai quitté Nice avec Roland et on est allé dans le Var. La ceinture mère, tout ça, où on avait acheté une villa. Et moi, j'étais très dépendante de lui. À ce moment-là, j'étais chez les pentecôtistes où je suis née quand même de nouveau. J'avais reçu quand même l'Esprit. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'un dimanche, bon, il faisait réunion de jeûne et de prière. Et moi, j'étais là. J'attendais. J'étais... Et à un moment donné, le pasteur, il est venu vers moi. Il m'a dit ça. Est-ce que tu aimerais recevoir le baptême du Saint-Esprit ? Ben, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Alors, je disais... Ben oui, je voudrais bien, mais... Je ne comprenais rien. Et alors, il m'a imposé les mains. Et puis... Et moi, c'est le soir, à 11h30 du soir. Oh ! Alors là, j'étais dans un état, heureusement que Roland dormait. Parce que je me suis mise à parler. Mais je parlais certainement un dialecte africain. C'était vraiment d'une puissance vraiment extraordinaire. Heureusement qu'il dormait, parce qu'il aurait dit... Elle a perdu la tête. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai... Je ne sais pas pourquoi... Le Seigneur, il a commencé à me faire comprendre. Parce que je croyais en Dieu, mais je ne connaissais pas le côté spirituel, le diable et tout. Je ne connaissais pas. Je ne comprenais pas. C'est pour ça que je continuais à faire n'importe quoi. Et ce soir-là... Roland, il n'était pas là. Il était en séminaire. Et ce soir-là, tout à coup, je sens des mains qui commencent à m'attraper. Comme ça. Et j'ai allumé la lumière. J'étais terrorisée. Et je sentais un mal-être. Un mal-être. Un mal-être. C'était tout. On aurait dit... Je ne sais pas... Qu'il y avait plein, plein, plein de puissance qui étaient là. Je disais... Au nom de Jésus ! Et puis, ça reculait. J'essayais de... Oh ! Ça recommençait. On me pressait et tout ça. Et à un moment donné... Toute la nuit, comme ça... J'ai dit... Oh ! Seigneur, je te supplie, envoie tes anges ! À un moment donné... Une lumière dans la pièce... Je voyais par mes yeux... Une barrière d'anges... Les insérées contre les autres. Et à un moment donné, vers 5 heures du matin... Une paix qui est tombée sur moi... Renouvelée complètement. Et là... J'ai commencé à avoir vraiment une force extraordinaire. Et puis... Comme je ne voulais pas le raconter au pentecôtiste... Ce qui m'était arrivé... Alors je l'ai raconté au pasteur de Vichy... Là où je m'étais mariée. Alors il m'a dit... Ecoute bien ce que tu as vécu, Jeanne. C'est que tu as vécu que Dieu... Il t'a envoyé ses anges... Pour te protéger... Pour te garder... Parce que l'ennemi ne supporte pas que tu connaisses la vérité. J'ai commencé un peu à comprendre... Et... À ce moment-là... Bon petit à petit... Je me suis après détachée de cette église-là... Là maintenant... Je sentais que c'était plus la voix... C'était le Saint-Esprit... J'étais conduite par le Saint-Esprit... Et je le ressentais tellement... C'était tellement... Vraiment extraordinaire... Il fallait que je sois équipée... Parce qu'avec ce que j'allais vivre... Très, très dur... Avec Roland... Oh... Roland... Le pauvre... Bon... Qu'est-ce que tu veux... Je lui ai tout pardonné... Je lui ai tout... Mais rien du tout... C'est pas moi... C'est que j'ai demandé à Dieu de le faire en moi... J'ai été libérée complètement de tout... Ce que j'ai pu subir... Et puis là... À ce moment-là... Il est arrivé un temps où... J'étais en train de passer l'aspirateur... Dans la maison où j'étais... Je vois une lettre descendre devant moi... Et j'étais en train de lire... Ce n'est pas ton mari... Tu vas écrire à sa femme... En mettant ton nom de jeune fille... Pour demander pardon... Alors j'ai dit... Je ferai ce que tu me demandes... Pourquoi ? Parce que le Seigneur... Il a répondu... Un jour... J'ai ramassé les haricots verts dans le champ... Et je suis tombée à genoux... J'ai dit... Je ne peux plus vivre cette vie... Ce n'est pas ta volonté que je sois comme ça... Viens à mon aide... Viens à mon secours... Cette vie elle ne m'intéresse pas... Je me fiche pas mal de tout Seigneur... Oui j'ai le confort... Mais ce n'est pas ça... Je ne veux pas... Parce que je voyais bien que Roland... Il recommençait à faire du nudisme... A faire sa vie de nudisme... Et tout ça... Malsain... Des trucs... Voilà... Il n'était pas régénéré... Et c'est là où la lettre elle est descendue... Pour me dire... Voilà... Alors je l'ai fait... Roland a été marié... Avec des enfants... Oui... Et moi je me suis... Et lui il a divorcé pour moi... Il n'était pas dans les voies de Dieu... Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Il écrit à sa femme... En me rabaissant au maximum... En demandant pardon... Et en lui disant que ses enfants... C'était ses enfants... Parce qu'ils se sont convertis... Tous les deux... Ces enfants... En voyant ma vie... Bon... Ils se sont convertis... Et puis... Ils s'attachaient un peu à moi... Et j'ai dit... Non... Maintenant... Vos enfants... C'est vos enfants... Vos petits-enfants... Ce sont vos petits-enfants... Je ne suis qu'une pièce rapportée... Je vous demande pardon... De vous avoir fait souffrir... Vraiment... Je me remets à ma place... J'ai tout... Tout... Tout mis en ordre... Elle s'est convertie cette femme... Quand elle est allée avec sa fille... A l'église... Elle a accepté Christ... A cause de cette lettre... Qui fait que... Quand tu obéis... Quand tu te soumets... A sa volonté... Quand tu descends des étages... Et que tu restes tout petit... Et bien... Et voilà... Et Roland... Lui... Il a rencontré cette sataniste... Dans la villa où on était... En ayant des rapports avec elle... Automatiquement... Les puissances... Sont rentrées... Et il est devenu horrible... C'était un fait... Il ne me supportait pas... T'approche pas... Parce que je ne te supporte pas... J'étais toujours dans la villa... Parce que... En attendant... La maison n'était pas vendue... Rien... Il fallait... Mais moi je priais... Je suppliais le Seigneur... Pour être libérée de tout ça... Ma soeur... Elle habitait au-dessus... Aussi elle... Elle s'était... Remariée avec un... Un homme qui... Euh... C'était sa quatrième femme... On n'a fait que les deux trucs... On prend des très mauvaises décisions... Et on paye cher... C'est un jour... Je me rappelle... J'étais dans le salon... Et je vois... Je vois une silhouette... Comme ça... Viens... Le Seigneur me disait... Viens... Mais non... Je ne veux pas... Qu'est-ce que je veux devenir Seigneur ? Qu'est-ce que je veux devenir ? Je ne sais pas... Je suis... Non... Ne me fais pas sortir... Ne me libère pas... Je ne veux pas être libérée... Pourquoi ? Parce que j'étais dans un carcan... Je ne comprenais rien... Le Seigneur il voyait... Tout ça... Un jour... Je ne trouvais plus ma bague... Elle avait demandé... Quelque chose qui m'appartenait... Pour faire des incantations... Sur moi... Et puis... Il était dans la cuisine... À un moment donné... Il était en train de prendre... Je ne sais pas quoi... Et il me dit... C'est Satan qui est vainqueur... Le grand vainqueur... Alors je me suis dressée là... Mais je lui ai dit... Non... C'est Jésus Christ de Nazareth... Qui a vaincu la croix... Non... Après il va un peu ailleurs... Il me dit... Mais ce n'était pas sa voie... Ne sors pas de ton chemin... Parce que si tu sors de ton chemin... Elle va te faire des incantations... Tu vas voir ce que tu vas morfler... Oui... Le Seigneur... Il m'a gardé la vie... Mais qu'est-ce que j'ai morfler... Pourquoi ? Parce que j'étais en colère... Et la colère n'complit pas la justice de Dieu... Et alors... Il avait des droits sur moi... Mais des droits dans le sens... Moi en le suppliant... En pleurant... Il me gardait... Le Seigneur... Il me gardait... Mais... Ça a été vraiment... Jusqu'à ce qu'il parte... Ça a été terrible... La souffrance... La souffrance... La souffrance... Rejetée... Rejetée... Et puis... Je suis partie... En janvier 2005... En... En août 2005... Je suis tombée gravement malade... J'avais 7 litres... De liquide... Dans les poumons... Et je m'étouffais... Ça s'appelle... Le cancer des ganglions... Alors c'était... La lymphe... La lymphe... Qui... Produisait... Constamment... Alors j'allais à l'hôpital... Pour me faire faire des ponctions... Mais ça revenait tout le temps... Ça revenait tout le temps... Bon... Et puis... Jusqu'à ce qu'un jour... Voilà... On avait annoncé ma mort à ma soeur... Elle a dit... Bon... Elle s'est tellement avancée... Celle qui m'a annoncée... La médecin qui m'a annoncée ma mort... C'est là où... Euh... Bon... Dans les cas où je me trouvais... Tout ça... Et puis un jour... Je suis allée avec ma soeur... Pour... Pour... Pour me faire faire une ponction... Et je suis tombée dans les pommes... Dans l'ascenseur... Et dès que je suis sortie... Je revenais légèrement à moi... Le chirurgien il a dit... Elle est en train de mourir... Vite ! Elle est plus oxygénée ! Alors ils m'ont attrapée... Ils m'ont fait une ponction... Mais j'ai oublié de dire que... Euh... Un moment donné... J'étais allée aux urgences... Pas dans cet hôpital là... J'étais allée aux urgences à Toulon... Ils m'ont laissée toute une nuit... Avec 7 litres... Et l'infirmière... Elle a su que j'étais évangéliste... Elle m'a persécutée à un point... C'était incroyable... J'ai beaucoup souffert dans... Et c'est là où après... J'ai quittée... Et je suis allée dans cet autre hôpital... Et ils m'ont gardée... Et puis... Ils m'ont opérée... Et je suis restée... 32 jours... Et c'est les 28 jours... Où j'étais comme amnésique... Mais je sentais la présence des médecins... Les infirmières... Quand elles rentraient dans la chambre... Elles disaient... Qu'est-ce qu'il y a dans cette chambre ? Il y avait... Une présence de Dieu... C'est incroyable... Incroyable... Parce que tous le ressentaient... À côté... J'étais dans l'endroit... Des cancéreux... Les plus avancés... Et toi tu étais en stade... Combien ? En moins 4... Stade 4... C'est le final... C'est le stade final... C'est le stade final... À un moment donné... Après... Bien sûr... Ils m'ont... Ils m'ont demandé... De faire des chignons... J'en ai eu quand même 8... Quand j'allais aux chignons... C'est comme si on me menait à la boucherie... C'était une horreur... D'ailleurs je faisais peur à tout le monde... Parce que je tremblais... Je hurlais... J'étais dans... Alors ils me mettaient dans une pièce... Pour que personne ne me voit... Pour ne pas décourager les gens... Ça a été... Pour moi un chemin très difficile... Alors là... J'ai fait... Jusqu'en... Janvier 2006... Ils m'ont fait les chignons... Qui s'est arrêté après... J'ai fait un voyage... Je suis partie voir des amis en Guyane... Vraiment... C'est incroyable... Parce que dans l'état où j'étais... Normalement j'aurais dû... Mais non... J'ai eu aucune attaque... Parce que... Avec tout ce qui s'est passé... J'étais en Amazonie... J'allais mieux... Voilà... Mais... Très affaiblie par les chignons... Et à un moment donné... J'ai pas écouté... J'ai dit stop... Je vais me prendre de la vitamine C... Parce qu'il m'avait interdit... Toute vitamine C... Et j'avais... Mon système immunitaire... Complètement détruit... Par les chimios... Parce que c'est... C'est quand même... La médecine nucléaire... C'est là... C'est l'année... Deux... Non... L'année 2007... Il m'avait appelée à l'hôpital... Voilà... Pour me dire... Vous avez la rate très attaquée... Vous avez des métastases... Tout ça... Bon... Il va falloir vous faire... Deux chimios... Des plus durs... On va vous prélever la moelle... On va congeler... Et après... On vous réinjectera... Oui... Et puis là... Pour que les globules rouges... Puissent se reformer... Et bon... Et j'ai dit... C'est là où j'ai eu la foi de Dieu... Je me suis levée... Devant tout cela... J'ai dit... Non... Ça... Vous me le ferez pas... Je vais prier Jésus-Christ... Et ils sont tous restés là... Vous allez mourir par étouffement... Vous vous rendez compte... Dans l'état où vous êtes... Et tout... J'ai dit... Je veux que vous m'enleviez... Ce cathéter... Je ne veux plus... Je ne veux plus... Et... Bien sûr... Bon... Je suis allée... Pour le cathéter... Bon... C'est sûr... Ça a été très difficile... Mais le Seigneur était encore avec moi... Ils m'ont balancé des malédictions... Ils ne se comprennent pas... Enfin... Ce qui s'est passé... Heureusement... Que je n'ai pas fait... C'est chez Mio... Parce qu'une femme... Une soeur médecin... Dans l'église... Où j'étais à ce moment-là... Elle a eu le cancer des os... On lui a fait ça... Elle en est morte... Et elle... Elle était pour... Elle était médecin... Donc elle était... Et moi... D'avoir refusé... Et d'avoir... Était catégorique... Et d'avoir prononcé le nom de Jésus... Mais c'est ça qui l'a pu... Parce qu'à un moment donné... C'est comme si Dieu était là... Qui me disait... Oh femme... Ta foi est grande... J'ai entendu ça... Oh femme... Ta foi est grande... Et tout sera fait selon ta foi... Et là... J'ai pris la décision... Une année en passée... Bon... Comme je prenais de la vitamine C... Ça me faisait du bien... Beaucoup de vitamine C... Tout ce qui était... Qui me faisait du bien à mon corps... Et puis c'est là où je suis partie... À Clermont-Ferrand... Voir mon frère pour passer Noël... Et c'est à ce moment-là... Que dans la salle... Quand il y avait... Ils étaient tous là... De parler de Jésus... C'était tout mon seul but... C'était mon seul trésor... Que je voulais... Et là j'ai commencé... A parler de la croix... A parler de la repentance... A parler qu'il n'y a qu'un seul qui peut nous sauver... C'est Jésus-Christ... Il n'y a pas d'autre solution... Vous pouvez faire tout ce que vous voulez... Vous pouvez avoir... Sois-disant... Des bonnes éducations... Tout ce que vous voulez... Sans Christ... Vous pouvez rien faire... C'est impossible... Et c'est là où... À minuit... Que... Tout s'est enflé... La fièvre... Une fièvre... Terrible... Qui m'est tombée... Et puis... J'étais... Une toux qui m'est venue... J'avais la plèvre qui me faisait tellement mal... Heureusement qu'on m'a passé des rayons... Parce que j'aurais eu la plèvre complètement brûlée... Bon... Mais... Dieu a toujours le dernier mot... Bon... Ca a été un moment très difficile... Parce que... J'étais pas aidée... J'étais... Je voyais bien que... Bon... Mon frère... Il était poussé par ma belle-sœur... Pour m'emmener à l'hôpital... Et je voulais pas... Parce que je savais ce qu'ils allaient me faire... Une bataille... Une bataille... Une bataille... Au bout d'une petite semaine... Mariline m'a appelée... C'est là où vraiment... Elle m'a dit... Jeanne... Qu'est-ce qui t'arrive ? Je suis en train de mourir... Je suis dans la salle de bain... Je suis en train de mourir... Oh... Je veux rentrer chez moi... Je veux rentrer chez moi... Et Mariline elle me dit... Mais Jeanne... J'ai dit... Priez pour moi... Je vous en supplie... Priez pour moi... Je veux partir... Je veux partir... Et tout à coup... Le frère Franz... Le fils Henri Vionmura... Il a dit... Passe-la moi... Je viens d'avoir une parole du Seigneur... Et c'est là où je l'ai entendu au téléphone... Me dire... Jeanne... Écoute-moi... Le Seigneur est avec toi... Rentre chez toi... Oh... Cette parole... Elle est venue... Elle a rafraîchi tout mon corps... Et là j'ai dit... Ah... Oui... Merci Seigneur... Oui... Merci Seigneur... Et c'était tombé dans mon coeur... Et là... La bataille qu'il y a eu... Mon frère... Tu partiras pas... Tu es... Tu es insensé... Tu sais pas ce que tu fais... Laissez-moi faire... Je vais partir... Je sais que le Seigneur m'a parlé... François... Accompagne-moi juste... A l'autoroute... Parce que je... Je sais pas là... Je connais pas trop... Il était en dehors... De Clermont-Ferrand... Et il m'a regardée... Et j'ai vu son regard... C'était fini... Au moment où j'ai pris la route... Je ne sais plus du tout ce qui s'est passé... J'étais amnésique... Je sais pas... La nuit... Tombe très vite... Il y avait du verglas... Il y avait... Je ne sais pas... Comment j'ai passé les péages... J'ai pas le truc... En plus... Le truc là... Où tu passes là... Je ne sais pas... Je peux dire que... J'ai essayé des fois... De me rappeler... Mais non... Je toussais constamment... Mais c'était... Folie... Vis-à-vis de l'homme... Mais pas vis-à-vis de Dieu... Humainement... C'était folie... Et là... Vraiment... Je suis arrivée à Toulon... Je suis arrivée à Toulon... C'est incroyable... Comment ? Je lui disais... Mais c'est du délire ! C'est un vrai délire ! Si je raconte ça... On va me dire... Mais c'est un délire ! Et c'est là où je me suis... J'ai trouvé une place... Je me suis... Fait une petite tisane... Et je me suis... Couchée... Et vers minuit... Téléphone a sonné... Parce que... Ça devait travailler là-bas... Ils dormaient pas... Et c'est là... Jeanne... Tu es arrivée ! Je lui disais... Oui... Je suis arrivée... Je pouvais pas leur raconter... Parce que c'est pas la peine... Il faut parler avec des personnes... Qui sont comme nous... Sinon ça sert à rien... Et là... Mon frère il me dit... Elle est arrivée ! Elle est arrivée ! Jeanne... Tu es arrivée ! J'ai dit... Mais oui François... Oh... Tu as vraiment un Dieu vivant ! Et là... Vraiment après... C'est là où... J'ai une sœur qui m'avait appelée... Et qui m'a dit... Jeanne... Est-ce que tu veux venir à une réunion de prière ? Et j'ai dit... Oui... Je veux venir... Et cet homme qui est venu vers moi... Il m'a vu tout de suite... Il est venu vers moi... Et il m'a dit... Toi... Tous tes cafards et tes yeux vont disparaître... Je comprenais pas encore ce que c'était... Mais la sœur elle me dit... Les cafards c'est la maladie... Les oeufs c'est les métastases... Oh... Il est revenu... Il m'a dit... Toi le Seigneur il te guérit complètement... Et c'est là où j'ai commencé... A faire mon combat... Parce que j'avais écouté Henri... Sur la guérison... Les passages bibliques... Mais... Par répétition des veines redites... Je le croyais fermement dans mon cœur... Que le Seigneur... Il était là avec moi... Pour... Que je sois complètement guérie... Et là j'ai commencé un soir comme ça... Ça m'a pris vers 11h30... Et j'ai commencé... Et j'ai commencé à prononcer sa parole... À 4h30... 5h du matin... Je les en fais purée... Et après c'était... La fièvre et la toux... J'ai recommencé le deuxième soir... Et... La fièvre... Qui est... Toute la nuit comme ça... Je prononçais encore la parole de Dieu... Mais c'était... Tellement conduit par l'esprit... Parce que... C'était pas des répétitions... C'est vraiment... L'ennemi... Il était coincé... Il était coincé... Parce que... Ce qu'il entendait... C'était la foi de Dieu... Et j'ai commencé... Vraiment... A... A prononcer... A prononcer... Le matin... Plus de fièvre... Vers 5h... Plus de fièvre... Plus de tout... Plus rien... Et la troisième nuit... Je l'ai loué... Mais loué... C'est quelque chose... Qu'on peut même pas expliquer... Comment... C'est... Cette louange... Adoration... Quelque chose... Que mon corps était fortifié... De la tête aux pieds... Extraordinaire... Et ça a été... Terminé... Depuis... 15 ans... Que j'ai été... Complètement... Relevée... Et ce qu'il y a... C'est que... Extraordinaire... Moi qui étais si perdue... Dans les papiers... Je comprenais rien... J'étais là... Je disais... Comment... Je vais faire... Pour m'en sortir... Pour les papiers... Je posais le papier... Comment je vais faire... Pour les impôts là... Comment je vais faire... Il m'a montré... Que j'avais pas besoin de quelqu'un... Que c'était lui... Qu'il pouvait tout... Il est tout... Il peut tout... Et que vraiment... Je n'ai... C'est extraordinaire... Les miracles... Que j'ai vécu là... J'ai jamais rencontré... Un tel amour... Une telle... Fidélité... Jamais... J'ai été aimée comme ça... J'ai recherché l'amour... Tellement... J'ai été haïe... Combien j'avais besoin de restauration... Je dis toujours... Avec tout ce que j'ai subi... Parce que... Dans mon enfance... Comme ma mère... Vers 1h du matin... Minuit... 1h du matin... Elle recevait des coups... Mon père il a frappé... À coups de poing... Alors elle venait nous chercher... Et on partait... Dans la nuit... Et on attendait... Sur des bancs... Tout le long là... Des fois il y avait un mistral... Un froid... J'ai connu... De l'âge de... 4 ans... 5 ans... Jusqu'à... 12 ans... Dehors... A dormir dans la rue... Avec mes... Mes autres frères... On se mettait tous... Groupés comme ça... Personne n'a eu pitié de nous... Le plus beau des trésors... C'est de rencontrer le Fils de Dieu... Mais pour cela... Il faut reconnaître sa misère... Il faut se repentir... Il faut reconnaître qu'on est rien... Qu'on a rien... Qu'on ne peut rien... Tout ce qu'on peut avoir... N'a aucune valeur devant lui... Rien... Seulement... De reconnaître... Qu'on est rien... Qu'on a rien... Qu'on ne peut rien... Lui seul peut tout nous apporter... Vraiment... Je ne regrette pas... Tout ce que j'ai passé... Tout ce que j'ai souffert... Parce que c'est pour le connaître... Lui le seul vrai Dieu... Enfin... J'ai trouvé l'amour... L'amour inconditionnel... L'amour qui ne me quittera jamais... Qui ne m'abandonnera jamais... Cet amour... Que je ne peux même pas l'exprimer... Et je veux le communiquer... Dieu... Il a tracé notre chemin... Tout ce qui peut nous arriver... C'est pour la gloire de Dieu... C'est afin que nous soyons... En fait... Tout ce qui nous arrive... C'est pour sa gloire... Tout ce qui nous arrive... C'est pour sa gloire... C'est pour sa gloire... C'est parti !